... Pour vous guider justement dans les différents trajets, dans les différents trajectoires, dans les différents chemins, parcours qui ont été développés pour vous, je vais appeler à me rejoindre les vice-présidents du comité de programme du Paris Open Source Summit, Noël Cavaillère, Grégory Bécu, Pierre Brodrako, Benjamin Jean et Cédric Thomas. Venez me rejoindre. Et Véronique Torner, évidemment. Je vais commencer à ma gauche avec Pierre Brodrako. Vous, vous êtes responsable du parcours tech. Donc avec vous, vous êtes dans l'entreprise Blue Mind. Et vous, le parcours tech, vous vous adressez de développeur jusqu'au directeur technique, c'est ça ? Exactement. Particularité du parcours tech, on a visé un périmètre très large. Alors ça a été très bien expliqué ou représenté par la présentation de Peugeot. L'open source, ça va des couches basses, l'infrastructure, on parle beaucoup de cloud, de container ou autre. Mais aujourd'hui, ça rentre aussi pas mal dans les couches hautes, les applications finales. Alors chez Peugeot, ça n'a pas été ce premier succès. Et dans la thématique tech, on a souhaité représenter un petit peu l'ensemble. Donc on a huit tracks. On track cloud, on track DevOps, on track mobilité. Écoutez bien justement, c'est ce que vous allez voir ces prochains jours. Voilà, c'est le détail du programme qui commence cet après-midi et qui se déroule aussi tout demain. Des tracks sur la cybersécurité, très important en ce moment. On parlait de télécom et tout à l'heure et d'internet des objets. Exactement, vraiment très contextuel. Mais des tracks méthode et qualité, tracks solutions aussi. Donc pour commencer à toucher des solutions finales. Donc ça c'est important. Un point clé de cette thématique tech, c'est aussi la keynote qui se déroule demain matin. où l'unité dont je pense fait preuve cet événement, ayant réussi à rassembler un petit peu tout l'écosystème open source, des associations aux grands clients, on l'a vu, aux différents acteurs, mais aussi aux très grands players, comme IBM, Microsoft, qu'on a vu, Red Hat, Google, vont se retrouver en plénière keynote tech demain matin, avec une table ronde container versus virtualisation, avec les grands du domaine, donc très intéressant. Google qui va venir exposer comment il gère l'entropie de tout son système à base d'open source, et des présentations de différents acteurs. Donc c'est vraiment un périmètre large, l'écosystème représenté dans son ensemble, avec des conférences un petit peu inédites des très grands acteurs. Donc si vous êtes un Uber geek, vous savez quel parcours vous devez suivre ? C'est celui de Benjamin Jean. Pierre Baudracot. Pierre Baudracot, Pierre Baudracot, qu'est-ce que je raconte ? Pierre Baudracot, il est de l'autre côté. Justement, Pierre Baudracot, puisqu'on parle de... Non, Pierre Baudracot, justement, on parlait à Benjamin Jean, qui lui est vice-VP sur la société, Benjamin. Vous, vous êtes parti de la société InnoCube. Alors là, on n'est pas du tout dans l'Uber geek, on est beaucoup plus dans l'open source, mais les modèles connexes de l'open source, l'open source dans la loi, l'open data, l'open law. Axel Lemaire, qui devait venir tout à l'heure, justement, devait parler de la façon dont, la première fois en Europe, on a amené, appelé les citoyens à contribuer. C'est ce que vous allez suivre, c'est le parcours que vous allez suivre. Et Noël Cavaillard, il nous a rejoint. Bonjour Noël. Oui, bonjour. Donc, effectivement, le thème Society regroupe tous les enjeux sociétaux autour du logiciel libre, de l'open data et des modèles connexes très proches. C'est l'innovation, c'est la collaboration, ça peut toucher aussi tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises, c'est la libre concurrence, c'est plein d'enjeux comme ça qui dépassent, finalement, l'open source en tant que tel, l'open data en tant que tel, mais qui traitent de l'impact que ça peut avoir sur la société. Alors, qu'est-ce qu'on va voir, justement, dans votre parcours ? Alors, parmi les sujets qui seront abordés, on a déjà eu quelques extraits tout à l'heure, c'est l'innovation ouverte, concrètement, comment ça se traduit dans le cadre d'une grande organisation, dans les rapports avec des PME, avec d'autres structures, ou des plus petits acteurs, quelle place l'open source, l'open data a dans ce contexte-là, et comment on s'inspirait aussi de l'open source, de l'open data dans ces nouveaux modèles. On a aussi tout ce qui touche à l'open government, donc c'est les enjeux démocratiques, je dirais, associés à la manière dont le législateur ou un gouvernement va édicter ses lois, et le projet de loi numérique d'Axel Le Maire est un très bon exemple à ce titre-là, donc une participation du public à l'élaboration de la loi. On a aussi une thématique qui traite des aspects logiciels libres et éducation populaire, pareil, c'est comment accompagner ou quel rôle dans l'éducation peut avoir le logiciel. On a des enjeux qui sont, je dirais, plus business, mais qui, encore une fois, dépassent le libre en tant que tel. C'est tout ce qui est open et smart cities, par exemple. Pareil, ça fait partie des grandes transformations de notre société, mais qui doivent reposer au maximum sur les valeurs et sur les méthodes du logiciel libre et de l'open source. Oui, on parlait tout à l'heure de partage, ça permet à tous les différents acteurs de pouvoir partager les mêmes données de la ville et pouvoir en faire une ville plus intelligente et plus respectueuse à l'environnement. La difficulté, c'est d'être à la fois sur des valeurs, sur des enjeux à long terme, à moyen terme, tout en étant proche et pragmatique quant à l'intérêt pour les industriels. Un très bon exemple, qui est aussi polémique, mais dans le projet de loi numérique d'Axel Le Maire, il y avait cette notion de commun. Doit-on par la loi protéger le domaine commun informationnel ? Et si oui, de quelle manière ? C'est très conceptuel, dit comme ça, mais l'idée, c'est que si on reconnaît l'importance de ressources communes, et le logiciel, l'open data en font clairement partie, alors, et si on reconnaît que ces ressources communes permettent une innovation, donc chaque acteur va pouvoir apporter sa valeur en périphérie, alors la société innove plus rapidement, plus vite, et oui. La conférence a ne pas raté dans le parcours Society ? La conférence a ne pas raté, c'est difficile dit comme ça. Non, je vous invite à regarder le programme des différentes thématiques. La plénière, demain, après-midi, réunira un panel impressionnant d'intervenants étrangers et français, et on aura notamment la présidente de l'Open Source Initiative, on aura le président de l'Open Knowledge Foundation, on aura une représentante d'Etat Lab, on a vraiment un nombre important de... Donc elles sont toutes indispensables, il faut toutes les faire. Consultez au moins le programme, faites-vous votre liste de souhaits, et venez y participer. Alors justement, on parlait d'international, on m'a demandé à Cédric Thomas, qui est notre VP international, vous êtes dans l'entreprise OW2, tous ceux qui viennent de l'étranger vont se retrouver dans votre parcours pour partager leurs expériences, c'est ça, on parlait de valeur du partage, là on y est, et on dort des frontières. Enfin, tous ceux qui viennent de l'étranger et qui veulent assister à des sessions en anglais, parce que dès le départ, Open Source Summit devait avoir des sessions en anglais pour ces visiteurs à l'étranger, mais aussi parce que Paris Open Source Summit est un événement international. Bien sûr. Donc nous n'avons pas que des visiteurs étrangers, mais nous avons aussi beaucoup d'intervenants étrangers. Oui, mais là on va avoir des expériences étrangères. Alors nous avons des intervenants étrangers, et on a organisé un parcours international en quatre grandes parties. Une première partie sur le... qu'on appelle le Open Source Community Summit, en anglais dans texte, et qui est une rencontre annuelle des grands praticiens des communautés du libre. Et cette année, le thème, c'est les bonnes pratiques de gestion des projets Open Source. Donc ça, c'est la première partie. Une deuxième partie, c'est une rencontre de responsables informatiques de grandes villes autour des défis de la mise en oeuvre de l'Open Source dans leur système d'information. Donc ça, c'est un petit peu organisé autour de la ville de Paris, qui était très demandeur de ce genre de rencontres. Et nous avons des villes comme Saragosse, Arus, Danemark, qui viennent pour échanger. Donc un retour d'expérience, un partage d'expérience entre plusieurs villes et plusieurs acteurs. Alors, oui, c'est un exercice intéressant, puisque c'est la première fois qu'on a ce genre de rencontres. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'abord comprendre quelles sont les stratégies, les différentes stratégies que peuvent mettre en place les grandes villes, mais ensuite, identifier quels sont les défis en commun. Et puis, une troisième partie qu'on veut mener dans cette session, c'est identifier quelle peut être la suite à donner à ces rencontres. Donc on va essayer de créer quelque chose pour le futur. Il faut être un peu le mythique des... C'est une mise en relation, mais c'est un petit peu notre rôle de... C'est une mise en relation de ceux qui veulent... Mais c'est tout l'intérêt, partagé. Plus on rencontre deux mondes qui ont les mêmes problématiques que soi, plus on est capable d'innover. C'est ça. À votre droite, il y a Grégory Bécout. Mais je n'ai pas fini sur le programme international. Allez-y. Mais ça, vraiment, il ne faut pas qu'on traîne trop, parce qu'il y a une session qui va démarrer ici même. Je vois l'heure. Ensuite, il y avait une autre session sur la Chine, parce que nous avons décidé de donner carte blanche à un pays cette année, la Chine. Et donc nous avons des universitaires qui y ont travaillé sur un rapport qui a été remis au Premier ministre chinois sur la mise en oeuvre d'une politique nationale d'utilisation et de développement d'open source. Donc c'est quelque chose de très important. Donc on peut nous tirer peut-être parti. Les Chinois qui ne communiquent pas énormément justement sur leur projet open source. Et donc c'est intéressant de les avoir ici avec nous à Paris. Grégory Bécout, justement, je disais, vous, vous êtes le VP entreprise, Enterprise, comme dirait l'autre. Vous êtes de l'entreprise Smile. Et vous, le parcours, c'est... Tout à l'heure, on parlait de partage d'expérience dans des villes, dans des états. Et là, on est plus dans des entreprises. C'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est un parcours qu'on a co-construit avec Noël. Il pourrait en parler. En quelques mots, c'est place aux utilisateurs. Oui, c'est les grands utilisateurs qui vont m'échanger. Je pense que ça fait quelques années qu'on martèle en tout cas que l'open source pénètre dans toutes les entreprises. Là, concrètement, on va le prouver. On aura quoi ? Qui comme entreprise, par exemple ? Par exemple, cet après-midi, dans la Keynote Enterprise, on va pouvoir accueillir Orange, on va pouvoir accueillir Airbus, EDF, le service des achats de l'État. Des petites PME, quoi. Oui, c'est ça, des petites sociétés qui vont prouver qu'aujourd'hui, l'open source, c'est plus simplement une alternative crédible, mais c'est vraiment un axe stratégique de développement. Alors, justement, vous disiez que votre parcours est en collaboration avec celui de Noël Cavaillard. Vous êtes VP User, parce qu'entre l'entreprise et l'utilisateur, il y a l'entité, la raison sociale, grosso modo, mais derrière, il y a des hommes. Et justement, vous, c'est vraiment ça l'idée, c'est de parler de ces grands utilisateurs, mais d'une autre manière. Oui, voilà, je voudrais être un peu le porte-parole des utilisateurs. Vous avez compris, à travers l'exposé de Jean-Luc Perreur, mais ce qui se vit chez PSA se vit chez beaucoup d'autres en ce moment. Le rôle de la DSI est en train de se transformer profondément. Il y a une véritable révolution qui est en train de se passer du fait de l'Internet des objets, du fait de l'économie de la donnée, etc., qui fait que la DSI et l'IT est au cœur, n'est plus simplement une fonction de support des métiers d'entreprise, mais devient vraiment le cœur du business, voire même fait partie du produit. C'est le cas dans l'automobile, mais c'est le cas dans d'autres produits aussi. Ce que je voudrais qu'ils transparaissent de tous les retours d'expérience de nos utilisateurs, c'est effectivement la place de plus en plus centrale que sont en train de prendre les solutions open source dans cette stratégie-là. Ça, c'est important. Je voudrais aussi que ça serve dans l'autre sens vers les utilisateurs pour continuer à assurer la promotion de ces solutions dans les entreprises. Ça ne va pas toujours de soi. Ça reste un combat permanent, cette promotion. Je crois que la meilleure promotion qui peut être faite, c'est celle qui passe par les succès opérationnels. C'est ce que je voudrais qu'ils ressortent de ces retours d'expérience. Et puis, ma troisième préoccupation, c'est cette fois-ci vers le monde des entreprises, vers l'écosystème de l'open source. Il y a un énorme potentiel d'innovation dans tout cet écosystème. Il faut que cet écosystème entende ce que vont dire les utilisateurs aujourd'hui en termes de besoins, en termes d'attentes pour mettre en mouvement toute cette capacité, ce potentiel d'innovation pour produire les solutions qu'on attend et dont on a vraiment besoin. C'est vraiment un double sens. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, parce que, comme disait Peugeot, il travaille maintenant sur l'Internet des objets, on parle beaucoup de big data, et tout ça, c'est sur des bases open source. Absolument. Je demande à Véronique de prendre le micro, parce que, justement, en guise de conclusion, donnez-nous un peu pourquoi ces parcours et quel est l'enjeu d'avoir pensé le Paris Open Source Summit autour de parcours différents. comme ça ? Alors, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même plusieurs cibles à adresser. Donc, on le voit à travers les parcours. On a le parcours tech qui adresse plutôt une population technique, on va dire du développeur jusqu'au CTO. Le parcours enterprise s'adresse plutôt à des décideurs, qu'ils soient DSI, où on voit qu'il y a une table ronde sur la gouvernance, il y a des acheteurs, il y a des responsables d'innovation. Et puis, on a le parcours society, où là, on a aussi une cible un peu différente, qui est plus hétérogène, avec des politiques, des gens qui vont être dans des communautés, associations avec, je dirais, une vision citoyenne, et puis également, évidemment, des entreprises. Voilà. Et puis, la partie internationale qui est un petit mix, je dirais, de l'ensemble. Donc, l'enjeu, c'était de pouvoir faire un événement, ce que je disais en introduction, un événement important en Europe sur le numérique ouvert et ses différentes facettes. Bien évidemment, les logiciels libres et open source sont majeurs dans ce programme, mais il y a également, pour nous, et c'est important, de faire émerger tout ce qu'il y a autour de la partie society. Et notamment, là, on a un partenariat qui se tisse avec OpenLow, avec une initiative qui est intéressante. Voilà. L'idée, c'était d'avoir, je dirais, ce panel à 360 degrés du numérique ouvert. Comme vous disiez, ce n'est pas simplement le logiciel libre, l'open source, c'est le numérique ouvert avec toutes ses facettes, on l'a vu, sociale, technique, gouvernance, utilisatrice et technique, évidemment, parce que c'est un peu la base d'infrastructure. Tout à fait. On vous remercie, on va remercier tout le monde et puis inviter tout le monde à aller rejoindre ces fameux différents parcours, d'aller visiter les différents stands, des différents intervenants qui sont là et on espère que vous passerez un très bon summit et on remercie aussi tous ceux qui nous ont suivi en streaming, sur Internet et qui n'ont pas pu se rendre ici, à Saint-Denis, avec nous. Merci à tous et puis bon summit open source 2015, Paris open source 2015, summit. Bon summit. Bon summit. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501